Elles sont un petit peu proches là, non ? Comment ? J'entends rien ! Salut à tous, c'est Diffioz ! Je suis content de vous retrouver aujourd'hui. On va parler, eh bien, du positionnement des enceintes en home cinéma, afin d'optimiser au mieux votre installation. Vous êtes sans doute possesseur d'enceintes home cinéma, ou même d'enceintes HiFi. Eh bien, peut-être que le résultat obtenu ne vous plaît pas, tout simplement parce que vous avez un mauvais positionnement des enceintes. Donc, nous allons voir tout ça ensemble, pour vous permettre de positionner de façon optimale vos enceintes. Afin d'obtenir un son plus aéré, plus précis, et sans doute plus dynamique, et bien plus fidèle. Mais avant que je vous donne toutes ces informations, eh bien, prenez le temps de l'introduction qui va arriver juste après, pour vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à commenter et à mettre un petit pouce bleu. Allez, c'est parti ! On va commencer par les enceintes colonnes, donc droite et gauche, qui sont juste derrière moi. Il y a vraiment deux types de positionnement. Ce qu'on appelle le positionnement en face, vraiment tout droit, et le positionnement pincé. Je vais vous expliquer la différence. Alors, rapidement, voici ma scène avant. Une scène avant plutôt cohérente, mais il y a beaucoup mieux. Je vais vous le montrer par la suite. En tout cas, voilà, je fais avec ce que j'ai. Notamment, une Klipsch RP-8000F, une enceinte Davis Acoustique Davani MK2, et une enceinte centrale RP-504C. Alors, c'est peut-être difficile à distinguer, mais les deux enceintes, celle-ci et celle-ci, ne sont pas orientées de la même façon. Je vais vous montrer plus en détail. En fait, nous avons l'enceinte Davis Acoustique, qui est en position toute droite, c'est-à-dire vraiment en face de l'auditeur. Et nous avons la Klipsch, qui est en position dite pincée. Alors, le terme pincée signifie qu'en fait, on va donner un angle au positionnement de l'enceinte, ce qui va permettre au son d'aller directement, et bien à la zone d'écoute, et surtout à la place de l'auditeur. Donc, on a la même enceinte pincée de chaque côté, à savoir les Klipsch, et on a les Davis Acoustiques, qui sont en position vraiment toute droite. On le voit ici, c'est tout droit. Alors, la différence au niveau son, et bien c'est que si vous avez un positionnement, ce qu'on appelle un positionnement tout droit, et bien vous aurez un son très large, très diffus au niveau de la scène sonore, ça sera très large. Mais il se peut que le fait que ça soit très large, et bien vous perdez en information et en précision sonore. Mais beaucoup d'entre nous pincent les enceintes, et bien c'est tout simplement pour avoir l'axe du Twitter, qui vient directement à vos oreilles. Donc avec l'angle des enceintes pincées, on va viser la position centrale d'écoute, ce qui te permettra d'avoir plus de précision, d'avoir vraiment toutes les informations, et que le Twitter est vraiment bien positionné en face de l'oreille. Et ça c'est très important, parce que certaines enceintes ont un son très diffus, et donc le son peut vraiment partir n'importe où, et perdre en précision, et perdre aussi des informations, selon la distance qu'il a à faire. Il n'y a pas vraiment de bonne ou de mauvaise solution, seulement selon les spécifications Dolby, et bien les enceintes pincées sont recommandées. Une chose très importante aussi à ne pas faire avec vos enceintes, évitez de les coller au mur. Pourquoi ? Parce que si c'est une type basse réflexe, c'est-à-dire avec un évent à l'arrière, et bien l'enceinte ne pourra pas respirer. Donc on sait très bien qu'une partie du son qui va sortir de l'enceinte, va s'évacuer vers l'arrière. Et si malheureusement l'enceinte est collée au mur, et bien vous aurez quelques désagréments au niveau son, vous aurez peut-être une enceinte qui sera plus boumie, qui ne va pas respirer, vous aurez des problèmes. Alors que si vous la faites respirer, vous l'écartez à peu près de 10 voire 20 cm du mur, là c'est top, elle va pouvoir s'exprimer pleinement. Après il y a certains cas, comme celle de la Davis Acoustique Davani MK2, qui possède un évent directement en façade avant de l'enceinte, ce qui lui permet d'évacuer toute son air, toute son énergie interne, directement à l'avant. Donc cette enceinte est un peu plus facile à positionner, vous pouvez la coller derrière au mur. Alors que sur la clip qu'on voit ici, et bien l'évent est à l'arrière, donc un petit peu plus difficile à coller au mur. Et voilà, c'est pas fait pour, il faut vraiment la laisser respirer. C'est comme un caisson de basse, il faut éviter de l'éclosonner. Dans mon cas, je suis dans une configuration qui n'est pas définitive, parce que ces enceintes vont bientôt partir, donc j'aurai la possibilité de déplacer ma clipche un peu plus vers l'extérieur et plus croisée en direction de la zone d'écoute. Alors droite ou pincée, c'est à vous de choisir. Vous souhaitez plus de précision, mais peut-être un chant sonore un peu plus étriqué, choisissez de les pincer. Si vous souhaitez une scène sonore beaucoup plus large et plus aérée, et bien choisissez la position droite. Là, vous voyez derrière moi que je suis sur un écran qui fait à peu près 2m40. Mais si vous, à la maison, vous avez une télé qui est beaucoup plus petite en taille, et bien pour améliorer le son, évitez de coller les enceintes vraiment à la télé. Laissez-les respirer, mettez-les un peu à 50 cm de chaque côté de votre téléviseur, et là vous allez gagner en largeur sonore effectivement, mais aussi en stéréophonie, parce que des enceintes tout trop serrées comme ça, et bien vous n'aurez pas cet effet de stéréo avec le son qui va à droite, puis à gauche, puis à droite, puis à gauche, etc. Parce qu'avec des enceintes hyper resserrées, vous avez l'impression que en fait, c'est qu'une seule enceinte. Alors que si vous les écartez, là vous aurez vraiment une diffusion homogène, et puis vous aurez le droite et le gauche. Essayez de vous dire que, pour avoir un bon résultat stéréophonie, je vous conseille de garder environ 2 mètres entre l'enceinte de droite et l'enceinte de gauche. Et bien maintenant on va passer à la centrale, parce que c'est tout aussi important d'avoir une centrale bien placée dans une composition au cinéma. Alors vous le voyez ici, ma centrale est positionnée sur un meuble télé, mais là, j'avoue, le placement n'est pas top. Alors pourquoi vous me direz ? Et bien tout simplement, parce que la centrale est beaucoup trop bas. Je n'ai pas le choix, parce que mon écran est vraiment calé au plafond, et puis il fait une certaine taille, et là je me retrouve à fleur de l'écran. Donc si je monte ma centrale en hauteur, et bien je gâche tout simplement ce qui se passe à l'écran. Et je n'ai pas trop envie. Parce que même si le son n'est pas parfait, et bien je ne veux pas non plus sacrifier l'image. Comme je dis souvent, on fait avec ce qu'on a. Mais si vous, vous avez la possibilité, et bien de mieux placer votre centrale, et bien n'hésitez pas. Parce que c'est essentiel de positionner bien sa centrale. Je vous rappelle que la centrale, c'est 80% du signal sonore d'un film qui passe par cette enceinte. Et donc, et bien il est important d'avoir un son vraiment top qui sort de cette centrale. Évitez à tout prix d'avoir des centrales beaucoup trop basses par rapport à votre position d'écoute. Si vous vous retrouvez avec vos oreilles à à peu près 1m30, 1m50 de hauteur, et bien évitez d'avoir la centrale qui traîne au sol. Ou alors, logez dans un meuble télé bien au fond. Laissez-la respirer. Si elle est logée dans un meuble, et bien il ne faut pas qu'elle soit totalement au fond. Il faut vraiment qu'elle soit à fleur du meuble, comme ici. Elle est vraiment à fleur du meuble. Parce qu'effectivement, si l'enceinte est trop basse, vous allez perdre énormément d'informations. Le meilleur positionnement pour une centrale, et bien c'est d'avoir son tweeter à niveau des tweeters des enceintes gauche et droite. Alors pourquoi ? C'est tout simplement pour garder une cohérence totale en façade avant, dans la scène avant. Et en fait, c'est un peu difficile à mettre en place pour une installation home cinéma où on a les enceintes visibles, comme ici. Mais c'est très simple à faire. Si vous avez un écran transsonore et que vous avez vos enceintes derrière, et bien positionnez-les à faire en sorte que le tweeter soit au même niveau que les autres tweeters. Et là, ça sera parfait. On aura l'impression que les voix qui sortent de l'écran et bien sont sur le même niveau, que ce soit de droite, de gauche, ou même la centrale. Tout vient du même niveau, au niveau cohérence, au niveau homogénéité. C'est the must. Après, maintenant, il y a des solutions. Si vous avez des centrales mal positionnées, sur les amplis, il y a certains modes qui vous donnent un angle au son qui vient de votre centrale, donc qui vous permet un peu de relever l'angle du son que dégage votre centrale. Mais bon, le résultat et le rendu est un peu aléatoire et ça dépend totalement de votre matériel. Voilà, vous savez tout sur le positionnement de la centrale. Maintenant, on va passer au surround. La différence d'un son home cinéma 5 points par rapport au son d'une télé ou son stéréo, eh bien, c'est ceci qui fait la différence. C'est quoi ? C'est les surround. Les surround sont là pour vous vraiment vous faire vibrer avec tous les détails d'une scène arrière, d'un film, d'un concert, les gens qui applaudissent, ça se passe par ici. et en fait, cette enceinte, c'est très important de la positionner de façon à recevoir un maximum d'informations surround. Le but étant qu'elle ne soit pas trop près de l'oreille parce que sinon, vous aurez un son surround beaucoup trop marqué et vous allez oublier ce qui se passe à l'avant. Mais il faut aussi qu'elle ne soit pas trop éloignée pour éviter, eh bien, que le son parte dans la pièce, s'enfuit et n'arrive pas à vos oreilles. Dans ce cas-là, toutes les micro-informations, les petites scènes d'ambiance, etc., ce qui se passe directement par cette enceinte, eh bien, elles n'arriveront pas à vos oreilles et vous perdrez beaucoup dans l'univers, dans l'ambiance du film et quelquefois dans l'action. Alors, comment bien la positionner ? Eh bien, je vous conseille fortement de ne pas la mettre collée à vos oreilles du genre vous êtes ici comme ceci et vous avez le surround juste à côté de vous parce que là, ça va vous envahir. Alors certes, il y a des amplificateurs qui peuvent régler ces choses-là en baissant la puissance de l'enceinte, mais si vous pouvez l'éloigner un petit peu plus, c'est encore mieux. Et surtout, il faut diriger le tweeter qui est ici directement vers votre oreille. Et pour faire tout ça, eh bien, je vous conseille de vous équiper de supports muraux qui vont vous permettre de fixer l'enceinte directement au mur de façon très propre. Et ce support mural va vous permettre d'incliner l'enceinte en fonction de là où vous trouvez de la position d'écoute. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Et franchement, ça ne coûte pas trop cher. Une cinquantaine d'euros, la paire. Alors, au niveau hauteur, eh bien, je vous conseille de la mettre entre 1m30 et 1m70 de hauteur tout simplement pour garder une certaine homogénéité et une certaine logique. Vous n'écoutez pas et vous ne regardez pas vos films debout. Vous êtes assis. Donc, l'oreille est à peu près à quoi ? 1m20, 1m30 de hauteur quand vous êtes assis. Eh bien, l'enceinte, ça doit être pareil. Elle ne doit pas être trop haute par rapport à votre position d'écoute. Et voilà. Chez moi, ça donne ce résultat-là. On est à peu près à 1m70 de hauteur. Et puis, on arrive sur la zone d'écoute. Juste ici, on va positionner mon ami Marcel. C'est Marcel Poul. Ici, on voit les enceintes bipolaires qui sont pour un 7.1. Après, tout le monde n'est pas équipé en 7.1. Mais pour un simple 5.1, eh bien, les enceintes se rendent ici. Sont orientées directement vers les oreilles de Marcel. Et elles sont à bonne distance. Concernant le positionnement des Atmos, si vous possédez seulement deux Atmos, donc enceintes d'effet Atmos, eh bien, je vous conseille de les mettre directement au-dessus de la position d'écoute. Parce que le rendu de l'effet vertical, eh bien, c'est le meilleur. Là, on voit ici les enceintes Atmos qui sont écartées d'à peu près 1m50, qui descendent directement sur la zone d'écoute. Et voilà, maintenant que vous savez tout et vous pouvez vraiment positionner vos enceintes de façon optimale afin d'avoir le meilleur résultat sonore possible. Ça serait bête de changer vos enceintes parce que le son ne vous convient pas juste à cause d'un mauvais positionnement. Évidemment, ce ne sont que des conseils. Vous faites comme vous voulez. vous êtes maître de votre installation. Mais si vous en avez l'opportunité, eh bien, essayez et vous m'en direz des nouvelles. Si la vidéo vous a plu et que vous souhaitez me soutenir, eh bien, une chose à faire essentielle, vous abonner à la chaîne et mettre un petit pouce bleu. C'est vraiment très important pour le référencement de la chaîne. Et puis, laissez-moi un petit commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, si vous avez appris des choses et surtout, si vous avez mis en oeuvre mes conseils chez vous et que vous avez une amélioration, eh bien, faites-moi en part dans les commentaires. Moi, ça me ferait vraiment très plaisir. Ça voudrait dire que ma vidéo a un petit peu de sens quand même. Rejoignez-moi aussi sur Instagram parce que je publie des photos, des vidéos et des stories sur le thème du home cinéma. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et éclatez-vous. Regardez des films, faites-vous plaisir, écoutez de la musique, détendez-vous. ça ira super bien. Allez, salut bisome ! Sous-titrage ST' 501